Jours de prière et de recueillement à la mémoire des personnels des forces de défense et de sécurité décédés au front et dans les différentes opérations de maintien de la paix. Il est de notre devoir, chef pour certains d'entre nous, de rassembler la troupe pour lui transmettre certaines valeurs comme celle d'union, du vivre ensemble du pardon, sans lequel le commandement que nous incarnons au quotidien perdrait son humanisme. Policiers, gendarmes, militaires, gardiens de prison et autres autour du gouverneur du Sud pour se laisser parler de Dieu par des imams, des pasteurs et des prêtres que conduit ici Mgr Philippe Alain Barga. Nous posons un acte citoyen dans ce sens que ceux qui sont décédés sont morts sur le champ de bataille parce que défendant la patrie, parce que luttant pour la paix, la paix des citoyens, la paix de notre pays. Et naturellement, c'est pour moi l'occasion de dénoncer toute forme de violence sur ceux-là qui sont des agents de paix qui n'ont pour seule option que de nous garder, que de garder notre pays. La mort est un vêtement que nous aborderons tous les jours, nous ont rappelé les célébrants de cet office écuménique. Il appartient donc à chaque soldat de bien faire son devoir en l'attendant. Nous avons donc d'une certaine manière établi une connexion entre Dieu, nous, et nos camarades qui sont morts pour que nous puissions avoir une vie éternelle. Grand moment de foi de l'homônerie des armées qui vient rappeler fort à propos qu'une grande récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi et des officiers supérieurs de se joindre aux salmistes pour chanter aux salmistes pour chanter aux salmistes pour chanter